Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur le tournoi Siberian Cup où j'analyse les parties que j'ai faites durant ce tournoi. Donc ici, mon adversaire commence par le Temple d'Artemis qui est une merveille pour rejouer et qui donne de l'or, donc qui amène de la flexibilité. C'était, on avait fait le meilleur choix. Ici, sur la deuxième partie des merveilles, j'ai une merveille pour rejouer alors que lui n'en a pas. Donc je pars avec un gros avantage sur cette partie, ayant trois merveilles pour rejouer contre une seule. Donc potentiellement, les victoires scientifiques et militaires, je vais vraiment m'y intéresser. Maintenant, le scientifique, il n'y a pas le jeton de loi, donc potentiellement, je vais peut-être plus partir sur une militaire. Et après, en fonction de comment va évoluer la partie, je repartirai peut-être sur du scientifique ou sur du civil. Ici, il commence par le dépôt de bois. Le bassin d'argile était assez bon également, vu que c'était une ressource qui ne coûtait pas de d'or. Bon, le dépôt de bois, ce n'est pas une mauvaise carte. On ne peut pas dire qu'il a fait une erreur là-dessus. Moi, je prends le bassin d'argile. Ici, il prend le pierre, pas de surprise. Ici, je vais plutôt choisir de prendre l'atelier que l'apothicaire. L'idée, c'est de dévoiler deux cartes. Et potentiellement, s'il prend une des deux cartes, j'aurai déjà une deuxième carte scientifique, ce qui peut être très dangereux pour lui. Et s'il prend l'autre carte scientifique, j'ai le choix entre trois cartes. Donc c'est assez intéressant. Donc ici, par chance ou par pas chance, il tombe deux militaires. Donc je n'ai lui offert aucune carte intéressante. Par contre, du coup, il peut avoir le jeton apothicaire assez facilement. Et en espérant pour moi que cette carte soit bonne. Et la première erreur à mon sens de sa part, c'est qu'il choisit de défausser un militaire. Donc il me laisse dès maintenant deux cartes scientifiques. Ce qui est toujours assez dangereux, si tôt dans la partie de laisser deux cartes scientifiques à votre adversaire. Ici, forcément, il prend la ressource que je lui dévoile. Là, petit choix de ma part. Si je défausse ce militaire, il va faire la cavité. Et du coup, je vais devoir redéfausser ce militaire-là. Donc je préfère tout de suite défausser les écuries ici. L'idée, c'est de ne pas lui donner une carte gratuite qui est celle-ci. Là, une troisième carte scientifique. Alors pareil, s'il me la laisse, ça deviendrait vraiment critique. Surtout que j'ai plus de merveille pour rejouer que lui. Donc forcément, il choisit de prendre la carte scientifique. Et là, j'ai un choix. Soit je prends le dépôt de pierre, mais du coup, il prend le bois. Soit je défausse le bain. Et après, il défausse cette carte-là et je prends la cavité. Ou cette carte-là et je prends le bois. Et au vu de ma situation et du fait que j'ai le grand phare, je vais choisir de défausser les bains. L'idée, c'est d'essayer de récupérer ce bois rapidement pour potentiellement faire le grand phare pas trop tard. Donc je vais prendre le bois. Et ici, il va se dévoiler la carte 4 d'or. Donc c'est plutôt logique de sa part de la prendre. Mais là, on est sur un setup qui est assez intéressant. C'est-à-dire que je vais défausser cette carte. Et ensuite, peu importe les plaies qu'il va faire, je vais être sûr d'avoir à la fois la cavité, le bois et la pierre. Donc je sais que je vais avoir énormément de ressources qui vont me permettre de faire la pierre et pas très chère. Donc de ne pas manquer de ressources rares. Ou au moins, j'en aurais une. Et de faire le grand phare assez rapidement également. Donc je vais défausser la tour de garde. Alors forcément, il y a des cartes qui vont m'intéresser, qui vont tomber. Mais au moins, moi je sais que dans tous les cas, j'aurai des bonnes cartes sur la fin de cette manche. Et potentiellement, s'il voulait utiliser sa merveille pour rejouer, pour contrer un peu cet effet de... C'est moi qui prends les deux ressources ici. Il n'aurait plus de merveille pour rejouer, ce qui serait très dangereux pour lui. Donc logiquement, il défausse le militaire. Alors là, la petite particularité, c'est que contrairement à d'habitude, il aurait pu faire le militaire, vu que dans tous les cas, c'est moi qui vais jouer en dernier. Et qu'on sera à égalité en militaire, c'est moi qui vais avoir l'avantage. Donc le fait de prendre une carte militaire pour lui, à cet âge-là, ne lui aurait pas coûté le fait d'être derrière en militaire, et donc de jouer en premier à l'âge 2, vu que dans tous les cas, c'est moi qui vais jouer en premier à l'âge 2. Donc potentiellement, il aurait pu prendre le militaire, mais le défausser pour avoir une certaine réserve d'or est loin d'être mauvais. C'est d'ailleurs, je pense, ce que j'aurais fait. Ici, on a pas mal de chances. On tombe quand même sur directement notre symbole scientifique qui nous permet de faire un doublon et potentiellement de prendre le 6 d'or, le 4 points de victoire, le 7 points de victoire, les mathématiques, voire la théologie. Donc beaucoup de ressources intéressantes, mais plutôt pour une victoire civile, alors qu'en ayant 3 merveilles pour rejouer, potentiellement, on part sur du militaire. Maintenant, quand vous avez un doublon scientifique, en général, il ne faut pas le laisser passer, même s'il y a un double militaire à côté, c'est toujours intéressant. Donc ici, je paye 6 pour récupérer 6 d'or et 4 points de victoire. Donc globalement, c'est une carte qui me rapporte 5 sans me coûter de ressources. Ça reste très intéressant au début de l'âge 2. Ici, mon adversaire, du coup, prend les 2 militaires. Là-dessus, pas de problème. C'était plutôt un bon choix, je pense, pour lui. Et ici, du coup, je prends 4 points de victoire. Je me dis, tant pis, je lui laisse ce symbole scientifique. Mais au vu de la situation que j'ai les 2 compas, il ne pourra jamais gagner scientifiquement parce qu'il n'y a pas de jetons-loi. Donc ça ne m'inquiète pas de lui laisser des cartes scientifiques. Sachant que j'ai l'autre rouage, cette carte scientifique ne lui apportera jamais un bonus, un jeton progrès. Donc je me dis, au final, c'est une carte qui lui coûtera cher pour seulement 1 point de victoire. Et par contre, s'il me la laisse, moi, elle me vaudra 8 points de victoire. Mais donc, ça ne me dérange pas trop de lui dévoiler. Et au moins, ça me permet de prendre ces 4 points de victoire pour potentiellement partir sur une victoire au point. Ici, je reprends une carte au point de victoire en me disant, il y a un risque de perdre militairement. Ça, je l'ai bien identifié. Maintenant, ces 2 cartes-là, militaires, j'en aurais forcément une des 2. Parce que, au vu de la situation, moi, je ne défausserai jamais le séchoir. Et si le défausse, je pourrais prendre la place d'armes. Par contre, si on arrive à éliminer toutes les autres cartes, à un moment, quand je prendrai ou il prendra le séchoir, on en aura chacun une. Donc il y a beaucoup moins de risque d'être très acculé sur la défaite militaire. Sachant qu'en plus, avec 3 merveilles pour rejouer, je n'ai pas trop de risque de ce point de vue-là. Donc là, il prend le séchoir tout de suite. Donc je me dis, bon, ce n'est pas trop trop grave. Ici, l'idée, c'est que je vais faire la piree. Alors, ce n'est pas spécialement pour rejouer que je l'ai faite. C'était également pour avoir cette fameuse ressource rare vu que je n'en ai pas. À un moment, il va falloir que les cartes que je vais acheter, notamment les cartes qui coûtent des ressources rares, ne me coûtent pas trop cher parce que je n'ai pas non plus de cartes jaunes donc je n'ai pas de moyen de faire des routes de l'or en défaussant. Donc je me dis, je fais la piree tout de suite. Ensuite, je vais prendre cette carte militaire mais au moins, j'ai une ressource rare. J'ai beaucoup de ressources classiques donc je vais avoir quand même le choix des possibles au niveau des ressources que j'ai pour acheter à peu près toutes les cartes pas trop chères. Et donc, le fait de ne pas avoir de jaunes pour défausser et gagner de l'or n'est pas si grave que ça parce que je ne suis pas en manque d'un point de vue ressources. Ici, logiquement, je prends le double militaire. Mon adversaire prend les verreries et du coup, pour moi, c'est très intéressant parce que j'ai à nouveau le double militaire donc maintenant, je suis quasiment sûr de ne plus perdre militairement. Par contre, une victoire militaire devient très intéressante parce qu'il n'a qu'une merveille pour rejouer alors que j'en ai deux. Après, il a deux merveilles qui lui font un bouclier donc ça reste très difficile. Ici, mon adversaire prend le double bois ce qui ne me dérange pas du tout. ça me permet d'avoir mon troisième symbole scientifique sachant que le quatrième est ici et ce quatrième symbole scientifique je le veux absolument parce que dans l'idée je ne veux pas qu'il arrive à récupérer un symbole, un jeton progrès et du coup, moi, en plus, ça me ferait quatre cartes scientifiques donc pour moi, cette carte-là verte a un enjeu extrêmement important. Et donc ici, je pense que je vais défausser, alors je ne sais plus ce que j'ai fait mais je pense que j'ai défaussé ce cinq points de victoire pour l'obliger à prendre ce jeton-là et faire une merveille pour rejouer pour avoir cette carte scientifique. Ah bon, non, j'ai préféré faire une merveille mais dans l'idée c'est à peu près le même concept c'est-à-dire jouer sur cette carte au point de victoire soit en faisant une merveille soit en la défaussant pour l'obliger à prendre celle-ci et donc avoir accès à la carte scientifique rapidement et du coup comme je vous le disais je vais aller chercher tout de suite cette carte scientifique donc là concrètement ces deux cartes scientifiques ne lui ont servi à rien alors que moi j'ai réussi sur l'âge 1 et 2 à avoir les quatre symboles donc potentiellement je lui mets une grosse pression sur l'aspect scientifique sur l'âge 3 au niveau militaire j'ai également une bonne pression et au niveau des points de victoire je suis déjà à 28 quand il est à 9 donc vous voyez sans ressources rares et sans ressources jaunes potentiellement je peux gagner des trois manières différentes au vu de la situation ici même si j'ai la pirée je choisis de m'assurer le coup en faisant le forum et en me disant du coup je ne vais plus du tout manquer de ressources mais prendre les 9 d'or était totalement bon parce que j'aurais eu 6 d'or en prenant les 6 d'or j'aurais eu 6 d'or et concrètement je vais rarement payer je ne suis pas sûr qu'en n'ayant pas pris ça j'aurais payé 9 mes ressources maintenant vu qu'il avait deux presses et deux verries l'accumulation les achats de ressources rares m'auraient coûté 4 d'or donc potentiellement quand on fait le différentiel 9 d'or contre chaque achat de ressources rares c'est 4 d'or si c'est pour peu que j'achète 3 ressources rares dans la partie c'est intéressant de prendre le forum sachant qu'il y en a une que j'achèterais forcément c'est pour faire le sphinx donc vous voyez c'est assez rapidement rentabilisé mon adversaire prend l'or et vu qu'il est derrière c'est lui qui a le choix sur l'âge 3 et il me laisse commencer donc potentiellement je ne comprends pas trop mais du coup je prends forcément les 5 points de victoire moi à sa place j'aurais commencé j'aurais pris la chambre du commerce qui m'aurait rapporté 12 d'or et 3 points de victoire qui aurait été une carte exceptionnelle pour lui mais il m'a laissé commencer donc pas de soucis ici je comprends son play il fait sa merveille pour rejouer pour essayer de bannir en fait la possibilité de gagner en scientifique en prenant cette carte scientifique donc maintenant ça y est je sais que je ne peux plus gagner scientifiquement mais du coup il n'a pas récupéré les 12 d'or avec cette chambre du commerce qui aurait pu être très intéressante pour lui notamment avec cette merveille là alors cette guilde là maintenant cette guilde là elle était cachée il ne savait pas qu'elle était disponible donc c'était pas facile à analyser ici il choisit de faire cette merveille là mais bon je vais passer assez rapidement la partie parce qu'on voit que j'ai quand même beaucoup d'avance je suis à 39 points quand il est à 15 et en plus je suis devant militairement donc il n'y a pas grand risque ici il prend la guilde bleue potentiellement il aurait pu prendre la guilde des armateurs parce que ça vaut quand même 6 points de victoire vu qu'il a 4 gris et 2 marrons donc moi je vais la prendre et du coup les coups vont s'enchaîner moi je vais prendre le militaire pour juste être sûr m'assurer de ne pas perdre militairement parce que ce serait dommage en ayant dominé à ce point là la partie de perdre militairement ici je garde en réserve ma merveille pour jouer pour l'empêcher de faire ses deux merveilles si à un moment il en a besoin et ici je choisis de rejouer pour finaliser un peu ma victoire d'un point de vue d'un point de vue civil donc on s'oriente assez facilement sur une victoire civile et vous voyez il n'y a pas eu trop de discussion d'un point de vue des points de victoire il est à 25 je suis à 56 il n'y a pas de grosse différence d'un point de vue militaire et niveau des guildes non plus donc voilà c'est une victoire qui a été au final assez facile de par l'aspect à la fin de l'âge 1 où j'ai pu récupérer un peu toutes les ressources et de par surtout le début de l'âge 2 où j'ai récupéré moi mon double en termes de scientifiques qui m'a permis de prendre ce jeton qui au final vaut 6 points de victoire parce que 6 d'or ça vaut 2 points de victoire et également le fait que j'ai pu récupérer les 2 cartes militaires de 2 quand il a pris la presse donc je pense qu'il a fait une grossière erreur en prenant cette presse il aurait dû défausser une autre carte parce que le fait de me laisser ça alors potentiellement il aurait pu me mettre en difficulté si je n'avais pas la pirée donc là j'aurais compris mais ayant la pirée j'aurais dans tous les cas eu une ressource rare et du coup je n'étais pas en difficulté pour acheter les ressources rares surtout qu'après j'ai eu le forum donc voilà pour cette petite analyse c'était une victoire qui était assez facile au final au vu du déroulé de la partie j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout de suite pour la 3ème vidéo allez salut